Générique Bonsoir et bienvenue dans le Grand Débrief. Comme tous les lundis, nous allons jeter dans un instant un coup d'œil sur les principaux résultats de Pro D2 pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Un de chute pour Mont-de-Marsan, Agin qui n'arrive toujours pas à gagner. Et puis nous irons également en top 14 faire un tour du côté de Brive avec Paul Abadie, le demi de mêlée qui reviendra sur la défaite de Brive à Toulon, 13 à 9. Mais tout de suite, l'actu de l'UBB, c'est dans le Top Rugby. Avec bien sûr Mathieu Lalzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Bastien. Et notre invité cette semaine, Yandré Marais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes lundi. J'imagine que vous vous êtes fait peur face à Montpellier. 27-23 victoires, certes. Mais les 20 dernières minutes, ça a été très compliqué. Oui, c'était très compliqué. Je pense que l'Orban, il a porté beaucoup. Il a fait une très bonne rentrée avec l'Orban. Et nous, on n'a été pas le nouveau. Donc on est content de... On a bien commencé. Mais après, c'était un peu chaud à la fin. Oui, un ouf de soulagement. On va voir ce match se résumer avec vous, Mathieu. On va voir les principales actions ensemble. Pourtant, tout avait bien démarré pour l'Union Bordeaux-Bègles avec une première mi-temps parfaite. Vous allez voir qu'on est pourtant sur une action montpellierenne. Cinquième minute de jeu. Le bon turnover bien joué par Mathieu Jalibert qui va amener le premier essai. On a vu, Yandré, une Union Bordeaux-Bègles qui voulait attaquer fort. C'était le problème de l'UBB ces dernières semaines. L'entame de match. Vous avez réglé ce problème. On verra pour la fin du match après. Quand il n'y en a pas un, c'est l'autre. Mais du coup, vous aviez vraiment misé sur le début de rencontre pour faire mal à Montpellier. Oui, c'était vraiment notre objectif. C'est de faire une bonne entame de match. Et je pense qu'on est arrivé pour la première fois depuis qu'il n'y a aucun match. Donc voilà, c'est maintenant d'essayer d'arriver à faire un match complet. Avec l'essai de Nathaniel Huleux aussi, qui permet à l'Union Bordeaux-Bègles de mener 5-0. On va voir ensuite le deuxième essai. C'est vrai que sur la première période, Yandré, tout a bien roulé. On a retrouvé aussi la vitesse, qui est vraiment la vitesse dans les transmissions, les sorties de balles aussi quand vous allez au sol. Et vous le savez, en tant que deuxième ligne, libérer vite le ballon pour faire vivre le ballon, essayer de jouer debout. Tout ça, on l'a retrouvé dans cette première période et c'est ce qui fait la force de l'Union Bordeaux-Bègles. Oui, c'est comme Christophe dit, quand le vent avance, le 3-4 marque l'essai. Là, on a montré que si on fait le boulot de vent, le 3-4 marque l'essai, le marque l'essai, très belle essai. Donc voilà, c'était... Est-ce que par rapport au jeu développé, cette première mi-temps face à Montpellier, la plus réussie de l'UBB depuis le début de la saison ? Il y a eu mieux ? Non, je pense que c'était le meilleur match, le meilleur premier mi-temps. Le meilleur qu'on a joué, on a fait beaucoup l'échelle, on a pas fait pas mal d'erreurs. Mais ensemble, je pense qu'on a fait un bon premier mi-temps. Voilà, c'est la meilleure première mi-temps du BB depuis le début de la saison. Ça commence à venir alors ? Oui, on espère, comme j'ai dit, on espère qu'on fait un match complet bientôt. On va y arriver avec l'essai de Ben Tamifuna, effectivement, 17e minute de jeu. Le deuxième essai, 12 à 3, on revoit le travail aussi. Il faut passer le bras, il arrive à le faire. La mêlée qui a été solide, un mot sur la conquête aussi, Yandré ? Vous êtes au cœur du réacteur, évidemment. Oui, la mêlée, en fait, c'est le premier match où on arrive, le fait 100% en mêlée. Donc on a tout notre ballon, donc on est très content avec ça. Mais de notre côté, notre touche n'était pas du tout bien. Donc j'espère la régler très vite. On va la régler très vite, mais voilà, on est très content avec notre mêlée. Alors malgré un jeu plutôt plaisant, encore pas mal de fautes de main en première mi-temps. C'est un peu récurrent depuis le début de la saison. C'est quoi ? C'est la fébrilité ? Je ne sais pas, ça je ne sais pas tout le temps, mais là, le match était vraiment vite. Beaucoup de tempo dans le match et ça arrive quand ça va vite, je fais les fautes. On essaie de faire le moins possible, mais ça arrive toujours. Donc c'est des fautes plutôt, entre guillemets, positives, parce que ça veut dire que le jeu qui se met en place est rapide et ressemble plus à celui de l'UBB. Ça veut dire que le mec essaie de tenter les choses, il veut avancer, il veut faire le bonjour, il veut porter le ballon, ça arrive. On a vu en tout cas le troisième essai, c'est l'essai du bonus pour se tenir. On vous a vu d'ailleurs, c'est un très beau mouvement, Yandré, on vous a vu à la percussion, mettre votre adversaire sur les fesses. Comme on dit, ça a permis de pouvoir écarter le jeu avec des libérations rapides. Et vous en tâmez la seconde mi-temps sur le même rythme, avec beaucoup d'envie, aussi beaucoup de vitesse. On va le voir avec la sortie de Max Lucu, le relais derrière, et puis on va aller pouvoir chercher les extérieurs. C'est parfait, tout va bien sous le soleil de Charmant d'Almas, en ce début de seconde mi-temps, puisqu'avec l'essai de Max Lamotte qui arrive, ça fera un score de 27 à 6. Alors là, tranquille, il ne peut plus rien se passer. Est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, peut-être inconsciemment, Yandré et les autres, que le match était fait ? On ne va jamais dire ça, hein ? Doucement, parce que quand Christophe écoute, non, mais inconsciemment, des fois, inconsciemment, on peut peut-être aussi se dire... Non, je pense qu'on n'a jamais pensé ça, mais jusque-là, c'était un terrain mais facile. Mais oui, c'était peut-être à cause qu'on a dormi un peu, mais moi, je pense que c'est plutôt l'Urban qui a fait une bonne rentrée. C'est eux qui mettent beaucoup de pression sur nous, donc ils ont fait un beau match. Ce n'est pas nous qui... On n'est pas bien, on n'est pas meilleurs que le premier temps, mais eux étaient meilleurs que nous le deuxième temps. Parce qu'effectivement, Bastien, le match... On a l'impression que tout se dérègle, à un moment. Tout se dérègle. Nous sommes à la 57e minute. Le score est de 27 à 6 pour l'Union Bordeaux-Becq. Quatre essais à zéro. Il y a même donc un essai qui, en plus, qui conforte le bonus offensif de l'Union Bordeaux-Becq. Et là, les Montpellierains vont se montrer dangereux. Ils vont avoir les 20 dernières minutes à leur avantage avec ce score qui revient à 27 à 13. Après le premier essai, donc Montpellierain de Daku Waka. Et puis après, on va voir Boutier, l'arrière internationale de Montpellier. On n'a vu qu'une seule équipe dans ces 20 dernières minutes. Est-ce que c'est inquiétant, quand même, pour les prochaines échéances, pour les prochains rendez-vous, de voir qu'on peut sortir du match comme ça, quand même, et de reculer comme vous l'avez fait ? Non, pas vraiment. Je pense qu'on va apprendre. Je pense qu'on va apprendre. Ça ne va pas avec Christophe Koumanager. Donc, des choses comme ça, ça n'arrive jamais de forêt. Donc, c'est bien qu'on a ça arrivé et on est toujours capables de gagner le match. Donc, la prochaine fois, mais ça ne va pas être une prochaine fois. Parce que là, Bastien, on est à 27 à 20. Et là, on se retrouve en fin de rencontre. L'UBB est déjà à 14 avec le carton jaune contre Jeff Poirot. Et puis, Jean-Baptiste Dubier qui est rentré. Alors, on n'était pas d'accord ensemble sur le... On en a parlé un petit peu avant. Pour moi, le carton est mérité parce que, quand même, JB, il est malin, il met la main. Oui. Mais... Ce n'est pas une grosse faute, quand même. Ce n'est pas une grosse faute, mais il empêche quand même l'Ompelier. Bon, Yandré, votre avis ? Il y a le carton jaune ? Il est mérité ou pas le carton jaune ? On y va. Honnêtement ? Je ne sais pas. C'est expérience pour moi. En tout cas, quoi que ce soit, il est exclu. Il est exclu 10 minutes. Et heureusement qu'il y avait un dernier défenseur. Parce que sinon, selon la règle, évidemment, puisque l'erbitre, M. Brousset estime que le Montpellier 1 pouvait aller à l'essai. Sans la faute de Jean-Baptiste Dubier. Et s'il n'y avait pas eu de dernier défenseur, ça faisait essai de pénalité. Et au lieu de la pénalité de Garbizzi qui permet à Montpellier 1 de faire 27-23, eh bien, on aurait pu avoir un score de parité 27 partout. Et là, même Christophe est un peu surpris. Ça vous a étonné de parler de Montpellier ? On est soulagé, mais qui ne t'a pas le touche. Oui, parce qu'on était vraiment sous pression. C'est qu'il a joué le deuxième état. Donc, je pense qu'on a un peu de chance qu'il a sorti le ballon là. Soulagement, donc, pour l'Union Bordeaux-Bègle, qui s'impose quand même sur ce score de 27 à 23. Cette équipe de Montpellier, on vous attendait aussi. On sait qu'elle est solide au sol. Et vous a posé des problèmes sur les rangs ? Vous aviez ciblé ce secteur de jeu ? Oui, on sait qu'elle est une équipe très costaud, très grande, notamment la Zervan, qui est une équipe qui joue direct et met beaucoup de pression sur le sol. Donc, le premier mi-temps, il n'est pas trop nous perturbé. Deux ou trois pénalités. Mais après le deuxième mi-temps, on n'a pas vraiment existé. Est-ce que tu as eu peur de perdre ce match, à un moment donné, quand même ? À la fin, oui. Oui, à la fin, bien sûr, j'ai peur. Et alors, justement, André, vous avez vécu la fin de match en bord de terrain. En bord de terrain, derrière le poteau. Comment on vit ça ? C'est très difficile, parce que là, tu ne peux rien faire, plus rien fait. C'est pire d'être là que sur le terrain, parce que là, tu stresses et tu ne peux rien faire. Et c'était comment, là, aujourd'hui, l'ambiance ? C'était bien. On est au boulot, on revient au boulot. Donc, c'est une grosse semaine devant nous. Contre l'équipe qui a fait une très bonne première mi-temps contre Toulouse. La meilleure équipe d'Europe et de France. Donc, voilà, c'est une bonne équipe qui va jouer le week-end. Et dans ces cas-là, comment ça se passe avec Christophe Furios ? Là, il vous a un peu... Il nous fait, son premier truc, c'est de solder le match de Montpellier. Donc, il nous fait comprendre pourquoi on a gagné, pourquoi on n'a pas gagné avec un bonus, pourquoi les dernières 20 minutes étaient difficiles. Comme ça, on comprend qu'est-ce qu'on ne fait plus. On ne doit plus faire. On doit apprendre et avoir l'expérience. On a vu un gros match quand même du 5 de devant. Donc, vous faites partie. Une belle première mi-temps du 5. Comment vous vous êtes senti ? Parce que c'était votre première titularisation, Yandré, cette saison. C'était Dior. J'ai pas mal de balles. C'était Dior. C'était Dior. J'ai explosé. T'es qu'il était mort. Après le match, j'étais mort. Mais c'était bien. Je suis content de commencer ce match. Et je suis content avec la performance de notre équipe. Especialement le 5 de devant. Je pense qu'on était costaud. Elle nous disait juste avant cette émission que ça tape de plus en plus fort. Ah oui. On vient de parler. Le rugby va devenir plus en plus fort. Ça va plus vite. Le jaune plus grand. Donc, c'est inquiétant. Même pour Yandré Marais. Yandré Marais du haut de 5 mai 92. Et les 120 kilos, les matchs font mal. Oui. C'est mal après le match. Même aujourd'hui. C'est deux jours après le match. C'est toujours mal. Et samedi, on remet ça. Parce que vous allez à Pau. Effectivement, c'est un derby. Aussi d'Aquitaine. On en parlait, Yandré, aussi avant cette émission. Vous êtes au club depuis 2013. Vous êtes un des doyens quand même de l'Union Bordeaux-Bègle aussi. Vous avez souvenir d'une victoire au amour ? Ce n'est pas un stade qui réussit beaucoup à l'Union Bordeaux-Bègle. Je pense qu'on n'a gagné qu'une fois là-bas. C'était la première saison avec Christophe, je crois. C'est très difficile. C'est très difficile là-bas. Pour moi, c'est toujours les avants qui conduisent les matchs. Le groupe des avants qui est très fort. Ça va être un gros match le week-end. Yandré, Mathieu vient de l'indiquer. Vous êtes au club depuis 2013. Depuis l'arrivée de Christophe Furios, il se passe incontestablement quelque chose du côté du club. Selon vous, qu'est-ce qui a changé profondément et qui fait que l'UBB aujourd'hui se retrouve, même si ce n'est que le début du championnat, mais quand même deuxième du top 14 avec des matchs qui n'arrivent pas à être à 100% aboutis ? Je ne sais pas. Je pense que c'est plus professionnel maintenant. Plus professionnel ? Oui, plus professionnel. On sait exactement où on doit aller. On a un système, on a notre valeur en place. On est juste mieux en place maintenant qu'on était avant. Yandré, un mot. On était il y a 15 jours avec le président de Florac, ici Nicolas Guillermier, qu'on embrasse en Fédéral 1. Il nous a confirmé ce qu'on savait tous, que vous donnez un petit coup de main aussi aux avants. Ça vous fait du bien justement de couper avec le rugby pro, de revenir peut-être aux racines du rugby. Vous avez connu aussi le rugby semi-amateur, parce qu'en Fédéral 1, on n'est pas vraiment amateur. On est quand même à la limite du pro. Vous êtes étonné du niveau ? Franchement, je n'ai pas pensé que le niveau va être assez haut, parce qu'il y a le joueur incroyable qui peut très facilement jouer à Pro D2, même top 14, je pense. Et il y a des joueurs, il y a des équipes qui font tous propres, qui font un bon match, enchaînent un bon match. Donc j'étais vraiment surpris. Et voilà, j'ai travaillé aussi avec un très bon groupe. Ça vous fait du bien justement de couper un peu du rugby pro aussi, de retrouver cet état d'esprit ? Oui, il y a quelqu'un entre nous qui est pro aussi, mais c'est bien de trouver les gens qui prennent vraiment le plaisir. Ils adorent jouer ensemble, de vivre ensemble un peu comme nous, mais c'est bien de le voir dans notre endroit. Voilà, et puis c'est une façon de le voir aussi. Et André, si le fait d'être entraîneur vous intéresse autant que vous le pensez, et visiblement, ce n'est plus tout le cas. Oui, j'adore. Franchement, j'adore. C'est le seul truc que je n'aime pas beaucoup. C'est là, je regarde beaucoup l'équipe de 3 quarts. J'apprécie le 3 quarts un peu plus. Parce qu'avant, je pensais que c'était les avant qui gagnaient un match, mais en fait, le 3 quarts, ils mettent main des fois. On va trouver des stratégies pour le jeu de mouvement, alors. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau de Trupp Rugby. Restez avec nous parce que nous allons maintenant parler de la suite du top 14 et aussi, bien sûr, de la Pro D2. Allez, à tout de suite.